Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première traque de l'après-midi après la démo Silus. Jean-Pierre, est-ce que tu m'entends ? Moi, je ne t'entends pas. J'ai l'impression que le micro s'est coupé, le micro ou la cam s'est coupé sur Livestorm. Est-ce que tu peux tout en bas réactiver le micro et la caméra ? C'est bon pour toi ? Oui, c'est parfait, c'est bon, c'est nickel. Bonjour à tous, rebonjour. Pour rappel, vous avez un petit chat et un zoom pour poser vos questions à droite en respect du code de conduite toujours. Du coup, on va pouvoir attaquer cette traque de cet après-midi. On commence par quelqu'un qui est passionné par la performance, dont il a fait son métier, mais pas que, parce qu'en effet, il partage beaucoup autour de ça. Il co-anime le meet-up Paris Webperf et l'excellente conférence Wheel of Speed, qui a son CFP d'ouvert, donc n'hésitez pas aussi. Et c'est autour de cette problématique de la performance qu'on a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole à Jean-Pierre Vincent. Jean-Pierre, à toi. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venu pour ce sujet qui, effectivement, me travaille depuis quelques années maintenant. Ça fait 20 ans. Allez, sur la performance, ça fait 15 ans. Donc, je me présente, effectivement, en ce moment, ça fait 10 ans que je suis consultant, que j'ai la seule formation sur la Webperf en France. Je fais beaucoup d'architecture JS depuis une petite dizaine d'années. Et avant ça, j'ai fait 10 ans de PHP entre 2000 et 2010. Donc, voilà. Je fais partie des anciens. Et effectivement, on essaie d'animer un petit peu la communauté Webperf en France, parce qu'elle existe, on n'est quand même pas mauvais. Et notamment, la fin 2020, nous aussi, on va faire une conf en ligne sur... On va renouveler la conférence Wheel of Speed en ligne. Donc, venez, vous serez les bienvenus. Alors, je voulais, en fait, faire cette conf dans une conf back-end, parce qu'effectivement, la performance, on parle beaucoup de front-end. On ne va pas du tout parler back-end aujourd'hui. Et je trouvais intéressant, justement, que des devs s'intéressent à ce qui se passe côté back-end. Et du coup, je vais vous montrer, je vais vous faire beaucoup de démos d'outils, principalement. Après le back-end, une fois que votre SQL est au top, que votre PHP est au top, que vous avez mis du cache et tout ça, il se passe deux grosses choses. Il va se passer quelque chose côté réseau et côté navigateur. Donc, je vais vous montrer les deux gros outils principaux. On va d'abord aller sur Webpatch Test. Donc, Webpatch Test. Donc là, je suis sur, effectivement, Webpatch Test.org, qui a été écrit en PHP il y a une petite vingtaine d'années. Remarquez qu'aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de Lighthouse, des nouveaux outils Google. Ce truc-là marche depuis 20 ans. Il est à jour et franchement, il est au top. Comment ça marche, Webpatch Test ? Tout simplement, ici, vous rentrez votre URL. Vous choisissez un endroit dans le monde d'où allait tirer votre test. Donc, typiquement la France. Vous allez dans, vous pourriez, par exemple, émuler un navigateur. Et ensuite, il n'y a plus qu'à démarrer le test. Donc là, évidemment, j'en ai déjà commencé à en lancer certains. Évidemment, j'ai lancé sur event.infim.org, un petit peu pour commencer à avoir. Et donc, le plus compliqué là-dedans, ça va être de commencer à repérer ces petits en tant que développeur backend et de se dire, ça rame. Pourquoi ça rame ? Est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est côté réseau ? Est-ce que c'est côté front-end pur ? Voilà, on va essayer de dérouler un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà à quoi va ressembler un résultat de test webpatch Test. Donc là, ici, vous avez un waterfall réseau que je vais vous zoomer légèrement, dans lequel vous avez toutes vos requêtes qui sont listées. La toute première des requêtes qui va m'intéresser, évidemment, ça va être celle qui est faite sur le HTML. Donc là, on a une petite requête en bleu. Donc, juste au-dessus, vous avez les codes couleurs. Donc là, j'ai du HTML. Juste avant ça, j'ai des temps qui sont purement côté réseau. Donc là, j'ai mon petit temps de connexion DNS, mais bon, ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. En orange, vous avez le socket TCP qui s'ouvre. Donc là, non plus, vous n'y pouvez pas grand-chose, c'est la latence de votre client. Et là, vous avez les temps de connexion TLS. Donc là, c'est le temps de négocier entre le client et le navigateur pour avoir les certificats et négocier HTTPS. Là, déjà, on peut commencer à avoir un petit truc, c'est que j'ai un temps de négociation du certificat qui est deux fois plus grand que le temps d'ouvrir un socket TCP. Ça veut dire qu'il me faut au moins deux allers-retours dans ce test-là pour établir le socket TLS. Donc, j'imagine, je vais vérifier que even.fume.org n'est pas encore en TLS 1.3, qui est une version de TLS qui optimise ce temps de négociation. Donc là, en gros, il me faut 300 millisecondes avant d'arriver au serveur. Là, ça y est, le serveur applicatif reçoit la demande du client et réfléchit. Vous voyez, cette petite barre-là, elle est bleue claire parce que ce n'est pas du téléchargement, c'est du temps d'attente réseau. Et donc, c'est là-dedans que vous allez trouver l'intégralité de votre code backend. Quand c'est rapide, évidemment, parce que quand c'est long, ça peut durer plusieurs secondes. Mais le temps d'attente, en l'occurrence, ici, je le trouve exactement là, il est de 441 millisecondes. Donc, j'imagine, soit j'ai tapé dans le cache, soit le serveur et le code est suffisamment rapide. Et voilà. Et ensuite, là, j'ai un petit brin bleu foncé. Et ça, c'est le temps de téléchargement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première analyse qu'on peut faire sur du webpatch test. Donc, je vais le résumer sur cette slide. Vous avez le temps de connexion en réseau et le temps d'attente purement côté serveur. Et éventuellement, ici, les temps côté de téléchargement pur. Là, côté TLS, on a vu, ça s'est passé plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a eu que deux allers-retours pour faire le TLS. On pourrait le faire en un, mais voilà, c'est encore une autre optimisation. Des fois, vous allez tomber sur des temps de TLS extrêmement longs. Donc, là, c'est un screenshot qui date un peu. Mais sur lequel, effectivement, il faut une bonne seconde pour négocier le TLS. On voit, en fait, qu'en parallèle, le navigateur va faire des requêtes supplémentaires sur les organismes de certification pour aller vérifier tout ça. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est de la configuration purement côté serveur. Voilà. Je ne vais pas vous le décrire, mais il y a au moins quatre grandes optimisations plus une cinquième qui consiste à passer à TLS 1.3 pour optimiser HTTPS et avoir des temps un peu rapides. OK, donc là, on était vraiment côté back-end, on était vraiment côté utilisation. Maintenant, on va se demander ce que voit l'utilisateur. Et là-dessus, Webpatch Test nous aide grandement. Parce que juste au-dessus de mon résultat de test, il m'a enregistré, en fait, pendant qu'il était en train de charger la page, il m'a pris des screenshots dixièmes de seconde par dixièmes de seconde pour me montrer le déroulé de l'affichage d'une page. Donc là, je vois quoi ? C'est qu'au bout de 1,7 seconde, j'ai mon menu et au bout de 2,1 seconde, j'ai le grand logo qui s'affiche. Donc ça, c'est assez important pour comprendre un petit peu ce qui me strame là-dedans et ce que voit vraiment un utilisateur. Parce que si vous vous souvenez, sur cette page-là, en fait, en trois quarts de seconde, ça y est, le serveur a répondu, l'HTML est là, il n'y a plus de soucis. Et pourtant, il nous faut encore 1,7 seconde, donc c'est à peu près par là. Enfin, ce n'est pas à peu près, en fait. Si vous voyez, là, je vais caler mes screenshots. Sur la gauche, là, j'ai une petite barre rouge. Et quand je scrolle un petit peu, ma barre rouge, je la retrouve sur le waterfall. Ça me permet de me repérer et de voir où j'en suis dans le chargement du réseau. Après le HTML, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un certain nombre de choses. Généralement, ce qu'on va essayer de repérer, effectivement, c'est la barre verte qui est ici, en l'occurrence, et qui correspond au premier pixel affiché. Et globalement, tout ce qui se passe à gauche de cette base verte, c'est sur le chemin critique. C'est ce qui gêne votre utilisateur, en tout cas, c'est le navigateur, avant d'attendre avoir la majorité de ces ressources, avant d'afficher le moindre pixel. Donc, traditionnellement, ce qui va gêner, ça va être, par exemple, les styles CSS, les javascripts, qui sont récupérés de manière normale, et les CSS. Donc là, on voit bien que je suis en HTTP 1.1. Je le sais parce que c'est écrit ici, le protocole est là, et avec l'habitude, effectivement, quand on a un effet d'escalier comme ça sur le waterfall réseau, c'est qu'on est en HTTP 1. Je vous montrerai tout à l'heure HTTP 2, ce que ça donne. Mais voilà, donc, a priori, toutes les requêtes qui sont à gauche, vont empêcher l'affichage. Évidemment, tant que le navigateur n'a pas le CSS, il ne va rien afficher. Et tant qu'il n'a pas certains JS, il ne va rien afficher non plus. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Petite remarque en passant, je vais revenir peut-être tout à l'heure sur les tiers. Là, par exemple, on a aussi un CSS qui vient de chez font.googleapi.com. Donc, les Google Font, pourquoi pas, je dis juste un truc, c'est que vous voyez qu'en fait, ce qu'on paye, c'est non seulement le temps d'aller récupérer un CSS supplémentaire, mais en plus, il faut se connecter à un nouveau domaine. Et c'est pareil pour le domaine qui s'appelle affub.org. Donc, on a été sur event.fub et ensuite, on va chercher un CSS sur affub.org. Là aussi, on a des temps de connexion TCP supplémentaires qui font qu'on allonge un peu plus le temps de récupérer les fichiers. Donc, voilà ce qu'on peut dire déjà pour un premier décodage de tout ça. Comment est-ce qu'on mesure pour l'utilisateur ce genre de choses ? On a plusieurs métriques que vous pourrez retrouver sur beaucoup d'outils. On a le first paint ou le start render, donc ça dépend des outils. Vous avez le first contentful paint qui est pratiquement le même et qui lui va en fait mesurer le moment où le premier pixel s'affiche. Le premier pixel utile s'affiche. Vous avez le largest contentful paint qui est une autre mesométrie qui a été introduite il n'y a pas longtemps par Google et qui là vous dit en fait quand est-ce que l'élément le plus grand, donc ça peut être un paragraphe, ça peut être une image généralement, quand est-ce que l'élément le plus grand a finalement été affiché, donc là sur le bon point, par exemple, c'est le temps d'afficher la pop-in cookie. Voilà, et vous avez aussi une autre mesure qui est un peu compliquée, donc je ne vais pas vous la détailler, par contre elle mesure en fait la vitesse d'affichage des pixels à l'écran. Plus vous arrivez à afficher des pixels rapidement et plus cette mesure qui s'appelle le spin index sera basse. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. HTTP 2, donc là justement on était sur un waterfall en HTTP 1. J'ai envie de vous montrer un site en HTTP 2 parce qu'il y a à peu près la moitié des sites qui sont passés en HTTP 2 et on a un waterfall qui est légèrement différent. Donc HTTP 2, quand c'est sorti, enfin quand il était en préparation, la promesse c'était mais ça va tout déchirer en termes de vitesse. On avait des petites démos dans ce genre-là, où vous voyez donc là à gauche on a plein de petites images en fait qui représentent une image qui ont été chargées en HTTP 1 et qui sont chargées en l'occurrence en 3 secondes. Et à droite la même chose, c'est chargé en HTTP 2 et on a un petit côté instantané comme ça. Donc ça c'est la démo, tu vois, c'est cool, ça marche, c'est le cas d'usage parfait. En vrai, HTTP 2, c'est pas trop mal. Voilà, c'est juste ça. Ça va booster du jour au lendemain votre site en fait. Ce qu'on va voir rapidement sur le waterfall réseau, c'est la suppression des renégations TLS dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là par exemple sur... Alors déjà vous voyez là sur CELIO, effectivement eux ils sont en HTTP 2. ils sont en HTTP 2 et en fait vous voyez que les fichiers ils vont s'enquier les uns derrière les autres alors qu'on avait plutôt un effet d'escalier comme ça sur de l'HTTP 1.1. En termes de millisecondes, on s'y retrouve. C'est pas non plus très différent. La différence va se ressentir quand en HTTP 1.1 les navigateurs étaient obligés d'ouvrir plusieurs plusieurs sockets sur le même domaine. Là par exemple j'ai mon premier domaine qui s'appelle event.fm.org Dès qu'il voit qu'il a plus de fichiers, il est obligé sur le deuxième fichier JS d'ouvrir un deuxième socket TCP plus une négociation TLS. Donc là ça me reprend 200 000 secondes à peu près. Donc voilà, en gros c'est ça que m'épargne HTTP 2. C'est moins de négociation TLS. Donc gagner 200 000 secondes c'est bien. Ça juste pas ouf quoi. Et puis il y a des problèmes spécifiques à HTTP 2. Donc Etsy avait fait le test en fait de rester sur du multi-domaine. C'est-à-dire qu'ils avaient plein de domaines comme en HTTP 1. Mais ils étaient passés en HTTP 2 et ça s'est révélé relativement catastrophique. Puisqu'ils se sont rendu compte qu'au bout de 2-3 secondes, donc là en fait c'est un graphique Wireshark. Donc ça capture, ça fait un TCP dump sur l'OS. Donc au bout de 3 secondes en fait ils se sont rendu compte que l'OS téléchargeait moins de paquets utiles et commençait en fait à redemander plein de paquets que lui-même avait décidé de jeter. Voilà, donc ça peut vite mener à des congestions réseau. Il y a d'autres trucs derrière HTTP 2. Il y a HTTP 2 Push qui est une excellente idée mais qui est super complexe à déployer. Tellement complexe que je ne l'ai pas encore vu en prod aujourd'hui. Et donc ça fait pas mal d'années que c'est sorti. Et là Chrome est déjà en train de se dire bon bah alors si personne ne sait l'utiliser autant qu'on le dégage. Ils sont en train d'y réfléchir sérieusement donc c'est un petit peu dommage. Voilà, il y a aussi HTTP 2 Priorities. En fait c'est une négociation entre le client et le serveur. Où le client dit ça serait pas mal en fait que tu m'envoies en priorité les CSS plutôt que de m'envoyer les octets des images qui sont longues. Voilà, sauf que là ça dépend complètement de l'implémentation serveur. Et donc vous ne pouvez pas vraiment savoir à l'avance si c'est bon ou pas. Bref, HTTP 2 c'est un outil de plus donc il n'y a pas vraiment de miracle. Vous pouvez utiliser Push mais c'est compliqué à déployer il faut le faire avec précaution mais ça se fait. Et il faut bien penser à tester son serveur. HTTP 3 est en train d'arriver. Lui aussi il produit des miracles. Pour l'instant il y a de bons résultats donc voilà, on va attendre un petit peu. Ok, donc je vous ai parlé HTTP 2, HTTP 3 HTTPS même et ce qu'on veut savoir c'est ce que voit l'utilisateur et donc à quel moment finalement il va commencer à afficher des choses. Les optimisations ultimes que vous pouvez faire par exemple ça va être ce que fait ce que fait aujourd'hui en production CELISCOON sur le mobile uniquement pas sur le desktop. Là vous voyez, alors je ne peux pas vous montrer l'outil en live parce que parce que ils ont des protections anti-bot qui fait que WebPageTest ne peut plus voir la page. Mais à l'époque vous avez encore cette protection-là voilà ce que ça donnait. En fait le HTML est récupéré et vous voyez dès la première dès que le début du HTML commence à être récupéré là la barre verte s'affiche donc ça veut dire que l'utilisateur voit quelque chose. Et quand il voit quelque chose il commence à voir d'abord évidemment la pop-in cookie ensuite quelques millisecondes plus tard le serveur renvoie donc là en fait on a 14 kg qui sont chargés puis 28 kg puis un petit peu plus donc là c'est un phénomène d'ouverture de la fenêtre TCP donc les serveurs poussent de plus en plus d'octets sur le réseau et donc on voit de plus en plus de choses. Pourquoi est-ce qu'on voit immédiatement dès que le HTML commence à répondre parce qu'il n'y a pas de CSS ? Donc on a un chargé immédiat. Donc ça c'est l'optimisation ultime. Par contre j'ai pris ces 10 secondes parce que c'est justement une excellente transition vers le second grand problème qu'on a. Là le problème c'est que la page n'est pas encore cliquable c'est-à-dire que je peux cliquer sur accept ça ne va rien faire. Même quand j'aurai un petit peu plus tard un produit affiché je pourrais cliquer dessus ça ne marchera pas. Et ça c'est juste horrible. Pourquoi ? Parce que avec les technos modernes front-end typiquement React mais pas que en fait la page n'est plus interactive tout de suite. avant les navigateurs savent toujours lire du HTML et le rendre interactif très rapidement sauf que maintenant on exécute énormément de JS côté client. Ce n'est pas que React on a fait l'équipe il n'y a pas longtemps donc normalement si vous lisez l'équipe il doit être un petit peu plus rapide depuis cet été. Mais en gros on peut avoir ce genre d'effet c'est-à-dire qu'en bout d'une seconde ils sont capables d'afficher quelque chose mais finalement avant d'afficher une image qui pourtant est référencée dans le HTML et bien en fait il faut laisser le temps à pas mal de JavaScript de s'exécuter. Ça va être la même chose sur le bon coin d'aujourd'hui où effectivement ils sont capables d'afficher en moins d'une seconde et demie parce que là c'est un arrondi là il y a une seconde une seconde et demie donc en moins d'une seconde et demie ils sont capables d'afficher quelque chose mais le temps que React s'exécute ouvre du JS s'exécute en fait il va récupérer tous les éléments du HTML il va les réinterpréter et ça ça prend du temps. Donc voilà donc concrètement comment est-ce qu'on voit ça avec WebHTest donc là je vais changer de test et on va aller sur celui de de Lebon qui est ici donc là vous voyez on a nos images qui s'affichent un petit peu un petit peu tard donc le premier affichage se déclenche rapidement parce que vous voyez donc on a notre HTML je zoome un tout petit peu on a notre HTML qui est ici on a notre CSS qui est là derrière on a des javascript qui commencent à s'enquiller mais vous voyez la barre verte me dit que ah oui ça y est on est capable d'afficher quelque chose mais après on a beaucoup de JS qui vont se charger les enderères et les autres et là il y a un petit effet il y a une couleur rose qui s'affiche pour dire là ce javascript est en train de s'exécuter et pendant qu'il s'exécute je remonte là pendant qu'il s'exécute en fait la page n'est pas cliquable mais genre pas du tout même les liens ne sont pas cliquables parce qu'ils sont rendus en RET même le formulaire alors lui pour le coup c'est justifié qu'ils sont en RET parce que le formulaire est complexe donc effectivement lui il bénéficie de toute la puissance qu'on peut avoir avec des frameworks modernes mais il n'est pas cliquable du tout donc c'est un petit peu dommage et même des choses aussi basiques qu'afficher une image ben voilà là il faut 5 secondes avant d'afficher si je vais voir un petit peu plus bas donc je vais me rendre compte que donc là mes javascript sont chargés ils s'exécutent à la fin de l'exécution donc là je scrolle verticalement je vais sûrement retrouver voilà d'autres javascript même un css qui est chargé des appels sur apu.leboncoin donc ça fait des appels à jacques supplémentaires pour afficher des choses search, search param etc et là j'ai mon image qui s'affiche donc l'image qui est ici elle ne s'affiche que la 69ème requête parce qu'elle a été j'imagine enfin j'imagine je sais elle a été récupérée par un composant react ce composant il faut avant de pouvoir être exécuté il faut plusieurs secondes à react parce que là en l'occurrence on partait de loin il faut plusieurs secondes avant de pouvoir s'exécuter c'est un petit peu dommage comment est-ce que je sais que j'ai un problème de javascript donc je vous ai montré la barre rose là-haut il y a aussi tout en bas en dessous du waterfall vous avez le browser main thread qui est cette zone là où en fait on va voir javascript qui s'exécute donc en jaune là vous avez l'exécution de javascript et quand il est à 100% comme ça il est en train de friser le navigateur mais vraiment de tout bloquer comment est-ce qu'on sait si vos utilisateurs ont des problèmes donc vous pouvez le mesurer vous-même mais c'est un petit peu compliqué mais ça se fait si vous voulez avoir une réponse là tout de suite vous pouvez aller voir des statistiques chez Google Payspeed Insights où en fait quand vous rentrez votre domaine il va vous dire ben voilà j'ai sur les 30 derniers jours les utilisateurs de Chrome Mobile de votre site au moment où ils ont cliqué pour la première fois sur la page ils ont eu un lag d'environ ils ont eu un lag de donc là par exemple si j'additionne les deux là ce qui est vert et orange c'est 78% d'agents ils ont eu un lag en dessous de 300 millisecondes et par contre j'ai 21% des gens ils ont eu un lag de plus de 300 millisecondes on considère qu'au dessus de 200 millisecondes ça commence à se sentir c'est à dire tu cliques sur quelque chose et la page ne réagit pas voilà et on a même 5% des gens qui ont eu un énorme lag de plus d'une demi-seconde pourquoi est-ce que ça met autant de temps à s'exécuter en fait il faut bien se rendre compte d'un truc c'est qu'on met énormément de temps à exécuter du JavaScript et surtout ça dépend énormément du temps du temps qu'on passe enfin ça dépend énormément du mobile qui est en train d'exécuter votre JavaScript si je prends un iPhone 7 et que je lui donne un méga de JavaScript à interpréter il va lui falloir un tiers de seconde si je prends un Motorola G4 il me faut une seconde 8 c'est à dire qu'il est 5 fois plus lent le relevé des prix en 2018 c'était ça un iPhone 7 c'est plutôt à 600 euros je pense qu'il y a plein de développeurs qui ont ce genre de téléphone en poche c'est à dire un téléphone au dessus de 400-500 euros donc des téléphones un peu chers mais sachez que le français moyen le français médian pour être exact va plutôt acheter des téléphones autour de 200 euros ça veut dire que si par bonheur vous testez avec votre téléphone qui est puissant ce qui est toujours mieux que de tester avec son desktop avec son appareil normal enfin avec sa machine de développement en fait il faut s'attendre à ce que vos utilisateurs l'utilisateur médian pour lui n'importe quel JavaScript sera 5 fois plus lent donc c'est assez c'est assez important de mesurer avec un vrai avec un vrai navigateur avec un vrai mobile sur WebHTest vous avez une option donc en fait le créateur de WebHTest dans sa cave et je ne rigole pas dans sa cave il met à disposition donc sa cave se trouve à Jules voilà donc Jules ça se trouve aux Etats-Unis et donc dans sa cave il a plusieurs dizaines de vrais iPhone et de vrais G4 et de vrais G6 donc de vrais Android et donc vous pourriez exécuter votre site sur un vrai Android voir ce que ça donne si vous faites du développement en local ce qui serait beaucoup plus pratique ce serait d'avoir les Chrome DevTools que je vais vous montrer dans un instant branchés en USB avec votre Android et là là du coup vous auriez des temps vraiment réalistes et là vous vous rendriez compte de ce genre de choses si par exemple vous êtes en train d'envoyer un mégaoctet de JavaScript pas un méga en fait c'est une double peine déjà il faut un petit peu de temps pour le charger là en l'occurrence il nous fallait une seconde huit pour le charger mais après il faut l'exécuter et en l'occurrence sur mon téléphone qui valait 200 euros à l'époque ne serait-ce que pour interpréter un méga il lui fallait une seconde huit et ensuite il fallait bien sûr exécuter l'application là il lui fallait encore un petit tiers de seconde supplémentaire voilà et donc là on parle de un méga à télécharger mais effectivement votre fichier à priori il est compressé en tout cas j'espère pour vous un méga à télécharger il faut multiplier par 4 ou 5 pour avoir le poids JavaScript à exécuter donc c'est vraiment très long ah oui petite démo Chrome DevTools quand même donc Chrome DevTools ça va se présenter comme ça donc là par exemple je suis allé charger la page de Célio et je suis allé dans l'onglet performance qui se trouve ici je zoome un poil dans l'onglet performance qui se trouve ici et j'ai fait du profiling c'est exactement la même chose que ce que vous pourriez faire pour une base de données ou pour profiler du PHP vous allez vous retrouver avec un profiler qui va tourner dans le navigateur alors idéalement là je l'exécute sur mon poste mais normalement je l'exécute sur des vrais mobiles et le profiler du coup va me montrer ce qui s'est passé côté client alors je vais scroller donc là par exemple je cherchais evaluate script très bien donc je vais pouvoir zoomer donc là je suis sur la page de celio et je vois que alors c'est dommage j'aurais voulu retrouver mon truc de tout à l'heure ça ne m'a pas arrangé et donc je vois que par exemple au moment où le DOM où l'événement DOM contact clouded a été exécuté il y a un certain nombre de fonctions qui vont s'exécuter je vais pouvoir descendre ici dans ces fonctions et là je vois que voilà j'ai passé j'ai passé du temps dans tel script je peux cliquer dessus ça me dit voilà voilà la fonction qui a été qui a été exécutée à ce moment là alors j'en cherchais une en particulier c'est dommage je ne l'ai plus prépa find match là je tombe dans une boucle get cookie formatted voilà et donc là par exemple j'ai une fonction get cookie qui me prend en l'occurrence bon en l'occurrence 4% de mon code donc c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus la mort mais du coup ça me permet de me dire comment est-ce que je peux optimiser cette fonction là je vois que je tombe sur une expression régulière donc c'est typiquement le genre de choses que je vais pouvoir optimiser donc c'est comme ça qu'on utilise sur un site simple en tout cas avec du JavaScript encore un peu avec pas des frameworks trop neufs c'est comme ça qu'on a utilisé les Chrome Dev Tools quand on passe à des sites avec des frameworks plus modernes type leboncoin là ça devient compliqué ça devient compliqué parce que alors là vous voyez que sur ma machine il faut une seconde complète avant d'exécuter évidemment sur le site de production là vous voyez les noms de mes fonctions il n'est pas spécialement lisible il y a eu tout ça c'est des fonctions magnifiées donc évidemment le profiler je vais avoir tendance à vouloir l'exécuter en local sur mon poste de développement pour avoir tout ce qu'il faut donc voilà si je veux aller analyser ce qu'il y a à l'intérieur de ce que j'envoie chez mon utilisateur je vais utiliser des choses comme Webpack Bundle Analyzer là par exemple j'ai exécuté un Webpack Bundle Analyzer donc il me permet d'avoir une version très très graphique de ce que me sort Webpack en fait et ça me permet de me dire ben voilà dans le chunk machin chose je vois que j'ai un gros paquet de node modules et si je regarde dans le détail là par exemple j'ai la librairie bn.js qui inclut plusieurs fois un petit alarme et en plus elle est lourde là je vois que j'ai un par set size qui est ici donc par set size c'est celle qui est le plus importante parce que c'est celle qui est c'est le temps d'exécution ça va correspondre au final c'est ça qui prend du temps à l'exécution voilà donc là je vais chercher des choses spécifiques sur cette librairie je vais me rendre compte en l'occurrence que je vais me rendre compte en l'occurrence que Webpack dès que je vais vouloir utiliser une fonction node.js il va vouloir mémuler tout node.js dans mon navigateur donc c'est pratique mais évidemment ça va être lourd et puis en plus là on a encore d'autres problèmes voilà donc je vais pouvoir me rendre compte d'un certain nombre de choses comme ça je vais pouvoir faire des recherches là par exemple je vais aller chercher moment combien me prend moment là je me rends compte effectivement il me prend 53 kg alors là c'est la version optimisée quand il n'est pas optimisé il prend plus de 250 kg je peux me rendre compte du poids de certains librairies alors ce sont les librairies qui m'aident mais effectivement elles vont pouvoir entraîner rapidement de la place donc là j'ai des zooms je suis dans mon react j'étais dans mon react date voilà c'est celui-là pardon donc là voilà là j'ai 173 kg qui sont isolés dans le chunk machin chose voilà ça me permet un petit peu de juger de la qualité de tout ça si je veux faire du profiling mais sur react il y a des outils spécialisés qui vont me dire composant par composant voilà ce que ça me prend je ne peux pas l'exécuter sur la prod je suis obligé de l'exécuter en local donc là je ne vais pas le faire parce qu'il faudrait que je lance en plus mon serveur en local et donc ce n'est pas très régulier mais voilà donc ça vous donne une idée rapidement de dire voilà ce qui va ce qui ne va pas évidemment après tout ça il faut le confirmer donc avec des tests par exemple le page test donc là sur mon page j'ai fait act tiré depuis l'Inde voilà on se rend compte qu'en optimisant notre applicatif en réduisant le poids du bundle on a réussi à diviser par deux les temps de chargement totaux sachant qu'on n'a pas touché au serveur du tout là on a été vraiment purement côté client et on est allé vérifier ça aussi sur Google Analytics où on sait qu'on mettait 4 secondes pour charger un certain nombre de choses on a allégé notre bundle et on a divisé par deux les temps d'affichage du dernier composant voilà donc là je suis arrivé au bout des 30 minutes je voulais vous parler rapidement des tiers quand même dès qu'on va inclure un script potentiellement on s'expose à ce genre de choses donc des fois c'est vraiment pas votre faute des fois c'est la faute du serveur des autres si jamais vous avez un CSS comme Google Font qui est en haut de la page qui bloque tout et que Google ne répond pas parce que ça leur arrive et bien voilà vous pouvez vous exposer à ça c'est à dire qu'on va attendre le timeout réseau et donc on va rien voir en longtemps je passe rapidement les tests AB vous en avez probablement vu il faut savoir que par défaut ils vont bloquer l'affichage de la page voilà donc on avait fait le test sur les furets en fait du jour au lendemain pendant qu'ils déployaient leur test AB ils avaient perdu la moitié de leur trafic SEO donc parce que Google s'était rendu compte que la page était devenue du jour au lendemain très très lente et donc ils les avaient déclassées ça coûte très très cher non seulement c'est moche pour l'utilisateur mais en plus derrière vous le payez plusieurs fois donc faites vraiment gaffe à vos fonds à vos javascript à vos CSS voilà donc c'était tout pour c'était tout pour tout ça je voulais juste terminer sur les enjeux globaux de la web perf évidemment vous allez vouloir faire de la perf pour vos utilisateurs pour l'écologie pour l'accessibilité vous n'avez pas le droit de priver des gens qui ont des petits portables ou des petites connexions de votre site c'est vraiment dommage évidemment vous n'allez pas le vendre comme ça en vrai en interne vous allez le vendre pour l'argent on a plein de stats je vous conseille d'aller sur WPostats.com c'est une compilation de plein de chiffres qui vous parle de voilà ce qu'on a gagné en gagnant en performance donc ça marche un petit peu pour tout le monde et l'enjeu sociétal je voulais juste terminer là dessus quand on s'occupe du serveur donc ça c'est une étude de Green IT ils ont calculé que l'ensemble des millions de serveurs dans le monde consommaient en énergie environ 15% de l'IT en général parce que par exemple 9% des ressources au data center évidemment il faut rajouter tous les équipements réseau il y a des millions de tours GSM qui sont déployés il y a des dizaines de milliers de kilomètres de câbles qui sont déployés mais surtout ce qui coûte c'est les milliards de terminaux de l'utilisateur plus vos applications sont lourdes et plus vos utilisateurs vont vouloir changer de terminal les gens ne changent pas pour le plaisir à part les gens un peu aisés qui vont changer pour la mode mais l'immense majorité des gens changent parce que leur truc rame voilà et donc c'est un peu notre responsabilité à nous si ça rame conclusion mesurée connaissez vos utilisateurs quelle connexion quel mobile optimiser et ensuite remesurer et ainsi de suite voilà est-ce qu'il y a des questions alors du coup j'ai pas accès au chat mais je vais les regarder donc est-ce qu'il y a des questions je vais les entendre Jean-Pierre oui tu m'entends ? complètement parfait bah oui il nous reste 5 minutes on a plein de questions et on en a 2 qui ont eu beaucoup de votes et qui sont égalités donc je te pose les 2 et tu choisis celle que tu veux répondre la première de Frédéric les sites analysés sont pourtant développés par de grandes sociétés comment expliquer qu'ils soient aussi lents et la deuxième toujours de Frédéric aussi quelle solution doit-on envisager pour réduire la part d'exécution de Javascript est-ce que c'est plus d'HTML basique par exemple est-ce que c'est généré par la partie back ou autre voilà c'est les 2 questions qui ont eu chacune 19 votes donc voilà tu choisis celle des 2 il te reste 4 ou 5 minutes alors je vais je vais répondre en 30 secondes sur la deuxième les optimisations donc il y en a plein allez sur sur cette vidéo là elle fait 2 heures c'est la même chose dans la version extra longue où effectivement j'explique plein de techniques une des techniques oui ça va être effectivement de générer son HTML côté serveur à l'ancienne ça marchait très très bien je veux dire personal homepage c'était cool et par contre les sites que je vous ai montré effectivement c'est des sites de grosses sociétés il faut savoir que leur HTML est généré d'abord côté serveur en l'occurrence en Node maintenant en React aussi mais effectivement ce temps de réditation il est ouf donc effectivement rester sur des technos un peu anciennes ça va t'aider parce que je veux dire t'as pas besoin de javascript pour t'afficher une image et t'afficher des liens et t'afficher des titres et donc les raisons pour lesquelles les gens avancent sur ces frameworks qui sont majeurs ils sont bien moi je suis dev je les aime bien ces trucs là mais on leur fait faire peut-être un peu trop de choses mais bon et après dans tous les cas quand on est dans une là évidemment j'ai pris mes clients pas en traître j'ai montré la situation avant évidemment dès que t'investis une techno tu vas chercher à l'optimiser et donc là c'est ce qu'on a fait si tu regardes les mêmes sites quelques mois après qu'on ait fait des phases d'optim dessus ben voilà on a compris mieux les techno on a creusé on a cherché les optims et ben du coup les sites commencent à être pas mal donc c'est pas parce qu'une équipe est grosse c'est presque le contraire c'est pas parce qu'une équipe est grosse que ton site va se mettre des chances d'être ultra haute qualité côté perf est-ce que ça répond à deux questions en même temps tu crois pour moi ça répond totalement il nous reste deux minutes je vais t'en poser une et tu vois si tu as le temps de l'apprendre ou pas de Flavien du coup est-ce que les navigateurs n'ont pas est-ce qu'ils ont chacun leur propre stratégie vis-à-vis de la priorité du chargement d'exécution et si oui à quel point entre le Chrome le CSS le JS etc alors en termes de chargement ils ont à peu près tous la même manière de le faire ils vont prioriser les CSS ensuite ils sont pas d'accord sur est-ce que les JS sont plus importants que les images ou pas et puis il y a des cas spéciaux et puis ça change un petit peu tout le temps donc ça tu le vois dans le waterfall dans un waterfall ma réponse va être longue ça tu le vois dans un waterfall en fait ici tu as le niveau de priorité que va t'accorder Chrome par exemple tu pourrais faire le même test sur Firefox pour voir un peu ce que ça donne donc oui effectivement leur niveau de priorité sont les mêmes dans les deux cas quand tu exécutes javascript ça bloque le rendu donc ça bloque pas le reste parce que les navigateurs sont des threads sauf pour la partie rendue donc pixel et clique sur une interface et la partie exécution de javascript donc dans tous les navigateurs pour l'instant ils savent pas faire mieux parce que ça serait casser le modèle pour l'instant ils peuvent pas faire mieux que si il y a javascript ça veut dire que quand le mec clique et que javascript s'exécute il va rien se passer jusqu'à temps que javascript ait fini que s'exécuter ok c'est parfait ben écoute je vous donne rendez-vous juste sur là je vais rester là pendant au moins une heure ou deux sur sur la fube donc là je suis le petit machin rose avec une cravate je pense que je dois être le seul avec une cravate sur 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 si vous voulez des démos si vous voulez qu'on discute j'en serais ravi encore merci beaucoup Jean-Pierre il reste quelques autres questions mais on a on a plus le temps là il faut qu'on rende comme dirait l'autre il faut qu'on rende l'antenne et c'est surtout ta configuration qui me fait dire ça encore merci beaucoup c'était super intéressant comme talk beaucoup de notions merci pour l'audit web perf de la fube aussi gratuitement c'est gentil on a apprécié ça donne du boulot au pôle outil qui va utiliser ça à bon escient sûrement voilà c'est cool c'est cool pour nos pour les participants vous avez un petit lien qui va apparaître doucement avec un call to action si vous voulez rester on va dire dans la même track et donc retrouver Jean-Marie Lamaudière pour parler de trop de moques tu le moques et sinon de l'autre côté sur l'autre track vous aurez Mickaël Rondy sur la scalabilité d'une équipe et d'un pôle technique voilà encore merci Jean-Pierre et puis à bientôt salut